– D'abord, c'est une très mauvaise nouvelle pour les Français, puisque voilà un impôt nouveau, alors que le Président de la République avait promis, pendant la campagne présidentielle, que les impôts diminueraient. – Alors vous avez compris pourquoi j'ai choisi de vous montrer Ségolène Royal ? – Bah oui, parce que vous parlez de politique aérie, donc on est pile dans le sujet. On ne peut pas renier comme ça ses engagements. On ne peut pas renier comme ça sur le dos de nos enfants, parce que ce dont on parle, ce n'est pas nos arrière-arrière-petits-enfants. Le problème se pose pour nos propres enfants. Vous maîtrisez vos dossiers, travaillez sans faire de coups médiatiques à l'emporte-pièce. Bref, vous êtes l'anti-Royal, pourquoi ne vous portez-vous pas candidate à la tête de la région Poitou-Charentes ? Eh bien écoutez, parce que rien n'est décidé de toute façon, rien n'est fait, rien n'est décidé. Moi je ferai ce qui sera utile. J'ai toujours dit, ce n'est pas moi qui décide, je fais ce qui est utile. – Alors qui décide ? Si ce n'est pas vous, c'est qui ? C'est le Président de la République ? – C'est la majorité politique, c'est l'UNP, le Président. – Et si le Président vous dit, j'ai besoin de toi en Poitou-Charentes ? – Quand le Président exige, et dès lors qu'effectivement, je trouve qu'il y a un énorme mensonge, j'irai maintenant, effectivement, je vous dis, il y a des contraintes familiales. – Parce que c'est dans le Figaro, au mois d'août, que vous aviez dit que vous habitez dans les Hauts-de-Seine, et qu'il y aurait une logique à être candidate dans les Hauts-de-Seine ? – Je dis toujours la même chose, j'ai une logique, il y a une cohérence chez moi. Ma cohérence, j'habite quelque part, j'y vis, j'ai mes enfants, surtout, et puis j'habite là, j'ai des racines en Normandie. Maintenant, au titre de ma fonction de ministre, et surtout de mes convictions écologiques, il y a des choses qui sont un peu énormes, c'est tout. Maintenant, il n'y a rien de décidé, il n'y a rien de fait, et puis l'heure n'est pas au calcul. Moi, je ne suis pas une très bonne calculatrice à titre personnel, je n'ai pas de caprice, donc l'heure n'est pas au calcul. – On a bien compris que si le président vous le demande, ce n'est pas nécessairement non. – Voilà. – Juste, et voilà. – Oui. – Bonne train !